Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Charles sur qui j'ai réalisé deux vidéos, une coupe et une barbe avec les produits de la marque Airgum. Comme vous pouvez le voir, sur la coupe, il n'y avait pas énormément de travail. L'essentiel pour moi était vraiment de retravailler les volumes de Charles qui étaient un petit peu grignotés sur le dessus tête, c'est-à-dire qu'il avait une coupe plus arrondie que carré. Mais comme d'hab, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui paraîtront en ligne, surtout que là, elles vont être coupées en plusieurs séquences. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, les réseaux sociaux sur lesquels je poste le plus souvent. Voilà, on est bon, tout est dit, c'est parti ! Pour commencer ma coupe, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo où j'ai reçu il n'y a pas longtemps la tondeuse de chez Undies. C'est la tondeuse T-Hootliner qui est une tondeuse de traçage, une tondeuse de finition pour une précision jusqu'à zéro puisque vous pouvez effectuer au préalable un régage pour aller vraiment au plus court. Et comme vous pouvez le voir, j'ai démarré vraiment ma coupe en traçant directement toutes les parties à zéro, celles dont je n'avais pas forcément besoin de trop les travailler. Donc ça fait assez marqué, mais ça permet d'éliminer une plus grosse partie du travail. Et honnêtement, c'est super pratique. C'est une tondeuse qui est vraiment facile à utiliser. Je sais qu'elle vient de sortir en version sans fil qui est encore plus malléable puisque là, on a quand même le cordon qui nous bloque un petit peu. Mais si vous voulez retrouver toutes les infos, elles sont dans la barre d'infos qui est juste en dessous. Après avoir tracé mes côtés avec le point zéro, je recommence avec la Magic Clip et un sabot à 3 mm pour commencer mon dégradé. Je passe sur la partie arrière, sur le côté gauche et je reviens ensuite sur le côté droit. Et comme vous pouvez le voir sur cette séquence, le 3 mm avec la tondeuse Magic Clip reste déjà quelque chose d'assez court. Ensuite, deuxième passage avec le sabot à 1,5 où là, je viens retravailler ma partie entre le 3 et le 0 que j'ai fait avec la tondeuse 1,10. Pareil, on procède en commençant par la nuque, le côté gauche ou le côté droit. J'ai essayé au niveau de ces séquences de rester un peu fixe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait tourner le modèle sur le fauteuil plutôt que de tourner la caméra et d'avoir des différences de lumière. Surtout, si vous souhaitez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de les lire. Comme on peut le voir sur cette séquence, le sabot à 1,5 commence vraiment bien à faire disparaître notre jonction qu'on avait entre les deux tailles de coupe. Et pour finir avec la tondeuse, je repasse sans sabot en jouant avec la molette qui est sur le côté qui permet de régler entre 0 et 0,6 pour vraiment faire disparaître cette jonction. L'avantage de cet éclairage, c'est qu'on voit directement s'il nous reste des ombres un peu plus foncées ou d'autres un peu plus claires pour pouvoir les retravailler. Et pour les finitions, je viens utiliser la bérette de chez Wall pour enlever tous les cheveux qui se trouvent au niveau de la nuque. Pour la fin, j'utilise mon ciseau pour faire la jonction entre mes côtés et mon dessus tête. Je n'avais pas énormément de longueur à enlever puisque sur les dernières coupes, c'était vraiment trop court. Ça donnait un côté arrondi à la coupe de Charles alors que par rapport à sa morphologie et par rapport au volume de sa coupe, il fallait vraiment garder un angle assez carré. Et comme vous pouvez le voir, sur la zone pariétale, j'ai vraiment gardé ce côté sombre pour jouer uniquement sur mon dégradé et sur ma jonction entre mes côtés et mon dessus tête. Sur un cheveu fin, c'est l'idéal puisque ça permet vraiment de garder un effet volume sans forcément avoir trop de densité. Si j'enlève énormément sur les côtés, il ne me restera plus beaucoup de longueur sur la zone du dessus et le coiffage sera beaucoup plus difficile ou alors beaucoup plus fin ou beaucoup plus maigre. Sur le dessus de tête, séparation de la gauche vers la droite en enlevant un petit centimètre de longueur. Là, je voulais vraiment créer un mouvement pour aller sur la gauche et justement donner un effet un peu volumateur sur le dessus. Et pour finir, je viens retravailler légèrement ma jonction entre mon plateau et mes côtés au ciseau puisque là, il y avait vraiment trois fois rien à enlever. Ensuite, pour commencer au niveau des coiffages, j'ai utilisé l'Airette de chez Redken qui est une mousse volumatrice qui se met vraiment racine, longueur et pointe sur un cheveu fin et qui permet avec le contact du sèche-cheveux de faire gonfler le cheveu pour déjà avoir du volume et du maintien avant de mettre son produit de coiffage. Honnêtement, pour tous les cheveux fins, vous pouvez foncer sans souci. C'est un très bon produit qui ne donne pas un effet carton et qui peut à la limite se porter seul sans forcément de produit coiffage par la suite. Et le produit que j'ai testé dans cette vidéo et celui que je mets à l'honneur, c'est le produit de la marque Airgums qui est une cire matifiante. Assez surprenante au niveau de la texture puisqu'on a toujours tendance à avoir des produits qui sont plus à l'argile alors que là, on a quand même quelque chose qui se travaille de façon assez malléable mais qui reste vraiment très mat et qui n'est pas un produit trop gras. Effet naturel et effet mat garantie, il n'y a pas forcément trop de dépôt sur le cheveu. C'est un produit qui sent la menthe et le coco et vous pouvez, si vous voulez, retrouver toutes les compositions des produits sur leur site, sur airgum.com. J'ai reçu également d'autres cires que je ne pouvais pas utiliser sur le cheveu de Charles puisqu'on voulait vraiment garder ce côté mat et naturel. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez une autre vidéo avec les produits de la marque Airgums et bientôt, du coup, comme vous pouvez le voir déjà dans la vidéo, la barbe de Charles n'est pas faite mais vous aurez une vidéo de barbe avec les produits de la marque Airgums. Et pour ceux qui me le demandent souvent, j'ai réussi à faire un avant-après où là, on voit nettement la différence et le travail au niveau du dégradé. Ne regardez pas la barre puisqu'elle n'est pas encore faite comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle apparaîtra dans une nouvelle vidéo. Et dans la barre de description, vous pouvez retrouver les infos sur les produits, les tondeuses, les références, les sites. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. A bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501